C'est un peu un retour aux sources pour David Menuh. Ces machines, il les a utilisées pendant 6 ans alors qu'il était pensionnaire du Pôle Espoir de Guéret. Il les a retrouvées à la fin de l'année car l'équipe professionnelle de cyclisme de l'armée de terre qu'il devait intégrer a été dissoute. Mi-novembre, on a appris que l'équipe ne repartait pas finalement pour l'année 2018. Et 1er novembre passé, tous les effectifs et les budgets des équipes professionnelles dans le vélo sont clôturés et pleines. Donc pour moi, c'était une mission impossible de retrouver une équipe à cette époque-là. Pas facile de passer des professionnels aux amateurs, mais depuis l'an dernier, Creuse Oxygen dispose d'une équipe route qui a le vent en poupe. Une équipe qui va pouvoir bénéficier de son expérience. Je ne vais pas faire partie des plus vieux non plus, mais je vais avoir de l'expérience. Et j'espère que je vais pouvoir à la fois conseiller et puis aussi apporter de gros résultats au club. Donc une casquette différente, mais qui va, je pense, plutôt pas mal me convenir. Pour le patron du club, qui est par ailleurs son oncle, la recrue est de choix. Il a trouvé en David un des moteurs de l'équipe. C'est un atout pour le club parce que c'est un très bon sprinter. Il a du métier, plusieurs années professionnelles. Déjà, on avait une équipe solide, mais là, je dirais qu'on aura une vraie colonne vertébrale. Et puis, dans des sprints, on fera tout pour le mener, pour remporter des courses, effectivement. Et puis marquer le maximum de points pour repasser professionnels. Les premiers résultats n'ont pas tardé à tomber. En cyclocross, David est devenu le premier vainqueur du trophée Nouvelle-Aquitaine début janvier. Reste à confirmer cette belle entrée en matière sur les routes. Ça sera sur le Bordeaux-Saintes début mars.